Et si on mélangeait Minecraft, le jeu de mon enfance qui m'a fait vibrer 5 ans de ma vie, avec Fortnite, le jeu de mon adolescence où j'ai passé les 6 dernières années. Aujourd'hui j'ai commencé une aventure Lego Fortnite qui va se dérouler en 3 parties. En premier on va avoir la découverte, ensuite l'installation, et enfin l'exploration. Et ce que vous voyez actuellement c'est la première partie qui est la découverte totale du mode de jeu. Alors que vous soyez en totale découverte de ce mode qui vient d'arriver, ou bien déjà un expert qui connait les moindres spécificités de la carte, sachez que dans tous les cas vous êtes au bon endroit pour passer un bon moment. Et je dis pas ça parce que je suis en aventure avec Wig et Redupert, parce que clairement faut pas compter sur eux. Pour vous mettre en situation dites-vous que c'est la toute première partie qu'on lance dans ce mode de jeu. Et donc en tant que débutant on peut vite être pris au dépourvu. Il faut faire un foot, il faut faire un foot bien en main que la nuit elle tombe sinon on va mourir de froid. Ça commence direct, attendez vas-y c'est parti pour un petit peu de coopération. Attends on s'organise, on se met au chaud et après on part. Vas-y vas-y. Alors de mon côté suite à ce départ impromptu j'ai commencé à ramasser tout ce que je voyais. Attends je tape un truc, je sais pas ce que ça fait. Et l'objectif était vite de se mettre à l'abri. Pierre y a du goût, faut taper dessus. C'est agréable, je te jure je kiffe trop frère. Bon pas comme ça du coup. Alors après avoir commencé à récupérer mes premiers matériaux, c'était déjà l'heure de pouvoir se mettre au chaud. Bon alors, là on peut survivre toute la nuit déjà et après on part. Donc je pense qu'on construit rien d'autre, juste on mange et on chill ici le temps que la nuit elle passe. Et au vu de la situation cataclysmique tout autour de nous, on a décidé de poser notre coopement ici pour la nuit. Alors on a construit notre tout premier abri de fortune et suite à cette nuit sombre et mouvementée, il était l'heure de partir à l'aventure. Ok Wig, est-ce que t'es prêt à partir à l'aventure ? Moi j'attends que ça frère, je vois des grosses montagnes là. Alors moi je propose un truc, c'est qu'on parte chacun de notre côté, on va découvrir chacun des choses qui n'ont rien à voir entre eux, pour pouvoir découvrir chacun notre point de vue. Et l'objectif ça va être de se retrouver. Actuellement si tu ouvres ta mini carte, tu peux voir qu'on est en coordonnées moins 0,91, moins 0,63. Donc en gros on est au centre de la map. Là on va pouvoir explorer tous les alentours et voir exactement comment survivre. Et juste après ça, on se retrouvera et on partira sur d'autres explorations et peut-être on développera notre petite base parce qu'actuellement frérot, notre petite base elle n'est pas trop belle. Bon et alors comment va se passer cette aventure ? Est-ce que l'un de nous va mourir dès le début ou est-ce qu'on va se débrouiller comme des chefs ? C'est ce qu'on va découvrir, mais juste avant de partir chacun de notre côté, un petit événement a eu lieu. Attends frérot, il y a un truc qui se soucie. Il fait... Alors le problème c'est que comme un kéké, j'ai oublié de configurer mes touches pour pouvoir sprinter. Et donc alors que Reduper et Wig étaient en train de courir sur une lueur qui allait les mener vers un lama, moi j'étais comme un bolos à rouler derrière eux. Allez lama ! Vas-y, on le prend à trois. Et le truc c'est que le temps de les rattraper, le lama avait totalement disparu. Donc clairement ça annonce à quel point on est une team de Kassos. Ok mon cher Wig, est-ce que t'es prêt pour cette première exploration ? Je propose un truc, on laisse Red se faire maltraiter et on part de notre côté, on se retrouve dans une dizaine de minutes dès qu'on aura eu le temps d'explorer et évite de mourir comme Red. Bon et du coup suite à cet échec, c'était l'heure de partir en solitaire. Allez c'est parti les gars, on part en full exploration. Déjà quand on est un débutant dans ce genre de survie, les seules choses qu'on peut récupérer sont déjà posées au sol. Donc c'est pour ça que pendant les premières minutes, je vais principalement récupérer des rochers, des arbres, des baies ou encore toutes sortes de nourritures que je peux trouver sur mon chemin. Cette nourriture va d'ailleurs être super importante car en haut à gauche de votre écran, vous pouvez voir une barre verte qui est tout autour de mon image de profil. Et plus cette barre est basse, plus je risque de mourir de faim. On va donc essayer de l'avoir au maximum le plus longtemps possible, tout comme mes points de vie qui sont aussi affichés en haut à gauche. Et c'est pour ça que si on doit refuser quelque chose actuellement, c'est les affrontements. Car c'est pas nos trois petits points de vie et notre armure inexistante qui va nous permettre d'affronter ses ennemis. Enfin, il y a quand même un ennemi qu'on peut tuer heureusement et ce sont ces petites araignées sur le chemin. Donc s'il y a un seul objectif dans cette survie, ça devait être de pas mourir justement. Ah et j'ai oublié de préciser aussi, mais si jamais je meurs, je perds tout mon stuff. C'est donc un malus supplémentaire qu'il va pas falloir négliger pour toutes les actions qu'on va faire dans le futur. Mais en attendant, j'ai une action plutôt sympathique à faire que j'attendais depuis un petit moment. À côté de ça par contre, je viens de voir qu'on a des poules et ça frérot, je vais bien en profiter. Let's go, on a du poulet. Les gars, le fait qu'on puisse tuer des poules aussi dans ce monde, ça me rend heureux. Et on peut voir que je viens de débloquer en tuant cette poule en plus, une hache forestière. Donc ça veut dire que si j'ouvre mon inventaire, je vais pouvoir me construire une hache. Et ça va être plutôt pratique parce qu'actuellement, je fais seulement un point de dégâts par coup mis sur les maps. Donc c'est vraiment trop peu. Bon et du coup, juste après avoir exploré mon inventaire avec toutes les choses que je peux faire, j'ai décidé de me construire mon premier établi. Cet établi m'a permis de construire ma première hache et ma première pioche qui vont me mettre plus qu'utile pour la suite. Et au vu de mon inventaire, on peut voir que je suis encore au tout début de l'aventure. Mais vous allez voir, ça va très vite changer quand je vais tomber sur certaines structures abandonnées. Sauf que juste avant, il semblerait que j'ai attisé la curiosité d'une petite bestiole. Et oh ! Attends, je me fais attaquer. Il m'a mis tellement de dégâts. Non, non, je ne veux pas mourir maintenant. Pas mourir maintenant, les gars. Les gars, je vais éviter de mourir par cette petite chose bizarre là. Oh mon Dieu, ça fait tellement mal. Au secours ! Non ! J'ai un point de vie ! J'ai un point de vie ! Non, je ne veux pas mourir maintenant. Ça va être ridicule devant tout le monde. Il faut vite que je ne veux pas. Oh non, il me gêne des trucs à distance en plus. Ce n'est pas possible. Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi me régène. Laisse-moi me régène, frérot. Je ne t'ai rien demandé. Est-ce que je suis caché en étant dans les buissons ? Je t'en supplie. Dis-moi que oui. Il a l'air vachement de se rapprocher vers moi là. Et il s'enterre ? Non, il me gêne des cailloux. C'est quoi ce boss ? Il est trop cheaté. Non, au secours. Je ne veux pas être le premier à mourir. Il faut que je trouve un endroit pour être safe, les gars. Là, ça ne va pas du tout. Heureusement, les framboises sont plutôt cheatées, les gars. Grâce aux framboises, je peux littéralement manger en seulement une seconde. Et attendez, Yahoui qui est à 100 mètres de moi. Attends, est-ce que je n'irai pas le rejoindre pour le mettre dans la merde ? Oh, et attendez. Parce que la nuit vient de se libérer et regardez ce que je viens de découvrir devant moi. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose d'incroyable qui était caché depuis le début ? Mais juste avant... Attends, si on caresse la vache, qu'est-ce qui se passe exactement ? Je caresse la vache. Est-ce que, du coup, je l'ai en enclos ? Non, elle m'a donné quoi ? Elle m'a donné du lait. Ok, intéressant. Intéressant, mais du coup, si je la tue, qu'est-ce que ça fait exactement ? C'est ce qu'on va découvrir. Je ne vais rien découvrir du tout, en fait, parce qu'il y a des squelettes autour de moi. Non, me tapez pas, s'il vous plaît. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a ce coffre. J'ai envie de voir qu'est-ce que ce coffre permet de déverrouiller. Mais juste avant, je vais devoir me combattre. Allez, 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 vite, 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 vite. Pour pas que je m'aie rebêtement. Allez, on fouille le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? On a quoi ? Un oeuf ? Une torche ? Attendez, je me fais taper. Je me fais taper pendant que je me... J'étais en train de loot. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi loot. Du coup, dedans, on a récupéré de la soie. On a récupéré des grains de maïs. Oh, ça va permettre de faire des cultivations. Et j'ai récupéré un oeuf. Ça aussi, ça va permettre de faire spawn des poules. Ça va nous mettre bien pour la suite. Bon, c'était ma première trouvaille, mais c'était clairement pas la plus folle. En plus de ça, maintenant, il fait nuer les mobs spawn de partout. Je vais donc en profiter pour me couvrir un côté de construction naturelle et pour découvrir d'autres choses à faire avec mes matériaux récoltés. Ici, dans le coffre, qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Y'a rien du tout. Non, me dis pas que ça a déjà été loot. Et y'a le monstre qui est juste ici. Attendez, attendez, vite, vite. Faut vite que je me construise des trucs parce que là, ça va pas du tout. On se repose un établi juste ici. En attendant, je me refais une hache et je vais peut-être pour m'en faire une deuxième carrément parce que c'est super fragile ce truc. On peut voir aussi qu'ici, je pourrais m'acheter des équipements parce que c'est vrai que je suis totalement à poil mais il va falloir vite que je construise des trucs. Et pour construire des trucs, peut-être que c'est avec une scierie. Donc ça, on va essayer de la placer pour essayer de voir à quoi elle sert. Voilà, utiliser la scierie. Qu'est-ce que ça donne exactement ? Oh, c'est là où on peut se faire des tiges de bois. Et ici, on récupère l'épée courte, fabriquée. C'est en train d'être craft et c'est parfait, on l'a. Maintenant, les gars, on va pouvoir se battre parce que là, l'épée fait 3 dégâts alors que la hache en fait 2 et que la pioche en faisait 1. Donc là, on va se mettre très très bien. Et maintenant, on se construit une petite pelle et maintenant, à partir de maintenant, on est paré. On a tous les équipements possibles. Et maintenant, il est temps de repartir à l'aventure. Alors que j'étais en train de creuser dans le sol pour chercher le charisme de Wig, j'ai finalement abandonné pour continuer mon exploration. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une petite rencontre. Est-ce que ça ne serait pas à un moment de faire le premier combat ? Regardez ce monstre ! Et je suis censé le battre, là ? Les gars, attends, je regarde vite fait. Je suis où exactement ? Je suis en moins 1, 0,53, moins 0,48. Bon, vous savez quoi ? Ce monstre, on ne va pas l'affronter maintenant parce que je suis persuadé que si on l'affronte, on va juste mourir. Donc, on va jouer stratégie et on va continuer à s'explorer dans ces petits bois. Alors, si vous pensiez vraiment que j'allais l'affronter, eh bien, vous avez eu tort car je le rappelle, je n'ai pas envie de perdre tout mon stuff. Donc, j'ai surtout profité des outils que j'ai pu faire pendant la nuit pour récupérer un maximum de matériaux et j'ai aussi trouvé des nouveaux coffres abandonnés avec du loot à l'intérieur. Enfin, abandonnés, je ne suis pas certain du terme. Oh, ça m'a repoussé. Je n'ai pas le droit de savoir ce que j'ai. Oh, attends, quoi ? Non, c'était un coffre piégé. Attends, c'est quoi ce bordel ? Regardez, attends, je profite de faire diversion. Je le fight, je le fight. Let's go, let's go. Ok, j'en ai tué un. C'est parti, on continue. Ici, je te fiche, je vais te fracasser. Allez, parfait. Les gars, c'est quoi ce bordel ? On a failli mourir. Et est-ce que du coup, je peux fouiller cette fois-ci ? Ouais, je peux fouiller. Alors, j'ai droit à un os, j'ai droit à des plumes, j'ai droit à des graines de citrouille et j'ai droit à un oeuf encore. Et par contre, c'est problématique, les gars, parce que j'ai failli mourir pour avoir des coffres aussi éclatés. Je suis dépité. Ok, bref, c'est pas grave. Continuons l'aventure en fracassant des poulets. Allez, ça, ça fait toujours aussi plaisir. Ici, attendez, il y a des trucs. Oh, c'est un monstre. C'est le monstre qui m'a fait trop mal tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais le fracasser. Non, je vais pas le fracasser. En fait, il fait toujours aussi mal. Au secours. J'annule le plan. Au secours. Et attendez, j'ai un loup-garou en plus maintenant qui me poursuit. Allez, le loup-garou, tu vas mourir. Toi, tu fais pas peur par contre. Voilà, je te mange, frérot. Je te mange. Les araignées, pareil, je vous mange. Bon, par contre, il y a un truc qui se consomme super vite dans l'aventure. C'est bien les outils. Et ça, c'est un peu chiant. Parce que là, je suis encore dans la merde avec un putain de mobs qui veut m'attaquer en boucle. J'en peux plus. Ici, j'ai un coffre. Ça me permet de récupérer encore plus de graines, de la terre et du blé. Ça, c'est la première fois. Je me demande ce que je vais pouvoir construire avec. Ça, ça fait plaisir. J'en peux plus. Je vais t'attaquer, frérot. Non, non, non. Arrête, arrête, arrête. Je vais t'attaquer. Tu vas pas t'en sortir comme ça, frérot. Dégage. Je veux pas te voir. En fait, t'es une petite bestiole qui fait juste mal à distance, mais pas au corps à corps. Avoue que t'es éclaté à ce point. Allez, on va tuer pour la première fois notre petit monstre. Et qu'est-ce qu'il nous donne exactement ? Il nous donne une carapace. J'ai plus de quoi de la récolter. Je suis déjà full. Alors, après une 60e fuite depuis le début de cette vidéo, j'ai jugé qu'il était temps de rejoindre les autres. Après tout, mon inventaire était enfin plein et j'étais vraiment curieux de savoir ce qui s'était passé de leur côté. Les gars, est-ce qu'on se retrouverait pas en 0-0 ? Ok, le 0-0, on y retourne ? Ouais, c'est reparti pour le 0-0, les gars. Ok, c'est parti, attends. J'arrive, les gars ! J'arrive aussi ! Eh, vous devinez ce qu'il s'est passé, là-dessus. Il s'est passé pas mal de trucs. Il s'est passé des trucs de fou. J'ai cru que j'allais mourir 50 fois. Lâchez-moi ! J'ai eu deux squelettes sur ma route. Moi aussi, frère. C'est la merde. Oh, j'ai affronté un gang de trois mecs. Ah, toi aussi ? On ouvre un coffre ? Non ! Ils étaient sur le chemin. Moi, c'était mon objectif de vidéo, me faire une armure et tout et aller les affronter. C'est toi qui cours avec ta lampe ? Alors, c'est un loup ! Il m'a eu ! Tu crois que j'ai peur de toi, maintenant ? Maintenant, que j'ai tout ce qu'il faut pour me battre ! Ah, mais attends, mais je crois que je pars dans la mauvaise direction comme un con, merde ! Non, gros, j'ai trois types, ils veulent me fracasser. Non, je me casse. Je te vois, là, Wigito. Ok, j'arrive. Il fait un lit, parce que quand j'ai affronté les gens, j'ai eu peur de mourir. Mais, je suis passé à 0,5 points de vie de mourir. Ré, mon cher Wig, comment ça ? Regarde ce que j'ai dans les mains. Regarde ce que j'ai. Mais, mais gros, j'ai ça dans les mains, moi. Je suis pauvre, gros, j'ai rien. Bon, franchement, le fait que je revois Wig en vie, c'est un miracle. Sachant que je me suis encore pris un guet-apens sur le chemin et que j'ai encore cru que j'allais mourir. Mais, bref, maintenant, il faut passer à l'étape suivante, qui est l'installation. Alors, pas une minute à perdre, on est parti avec Wig explorer les meilleurs recoins de l'île pour pouvoir s'y installer. On a même réussi à trouver ce qui était sans doute le meilleur endroit pour s'installer. T'as vu la montagne à droite ? Ouais, c'est trop beau ! Mais malheureusement, si on s'est installé là, on allait mourir de froid, donc on a dû se décaler. Mais heureusement, juste après, on a trouvé une autre montagne et celle-là nous a clairement convaincus. Regardez, frère, ce qui nous attend juste devant. La montagne, frère, elle attend juste d'avoir une maison dessus. Je rigole même pas. Ouais ! Ah non, le terrain est parfait, le terrain est parfait, frère. Non, mais les gars, avec ce coucher de soleil, est-ce que vous sentez pas qu'on peut se poser et faire une base magnifique juste ici ? Oh, est-ce qu'on détruit les arbres ? Alors, on les laisse pour faire un petit peu de biodiversité ? Moi, je pense qu'au moment, on laisse les arbres et on essaye de faire... Ça sera notre jardin, à la limite, tu vois. Vas-y, full maison, full maison, c'est parti. Alors, fondation. Ok, et du coup, c'est parti. On pose notre première fondation. Voilà, c'est fait. Elle est magnifique, les gars. Enfin, je dis ça comme si c'était un truc de fou. Et c'est donc sur ce magnifique coucher de soleil que nos premiers jours de survie se sont terminés. Juste après, on a posé des petites plaques pour mettre des petits lits, car il était temps de se reposer pour revenir en pleine forme pour la prochaine étape qui sera l'installation. Cette nouvelle étape de notre aventure se retrouvera dans une prochaine vidéo qui appéritera juste ici si elle est disponible. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette partie jusqu'au bout. Le point de vue de Wix sera disponible très bientôt lui aussi sur sa chaîne YouTube. On se dit à très bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, les gars.